Beaucoup de monde dans la salle des illustres où l'ambiance est restée plutôt bonne enfant, malgré la déception notamment des nombreux acteurs de la vie culturelle toulousaine qui s'étaient beaucoup investis dans le projet. Des remerciements pour toute l'équipe de 2013 qui a fait un énorme travail, qui a su à la fois être la juive ou l'hier d'un dossier extrêmement important, qui a su remplir la demande politique que nous avions faite. Peut-être que Marseille est dans l'air du temps avec l'euro-méditerranée et comme vous le dites, peut-être que Marseille est dans un contexte politique peut-être plus profitable. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup, on parlait de Marseille comme favorite depuis très longtemps, mais je crois que nous avons réussi à hisser la candidature de Toulouse à un niveau où d'après ce que je crois avoir comme information, le jury a beaucoup parlé et a mis du temps avant de décider. Toutefois, Pierre Cohen l'a réaffirmé avec force, la culture restera une des priorités pour la ville rose et le plein rayonnement sera là en 2013. La culture sera réellement un levier, un levier pour faire que les quartiers soient réunifiés, de faire que Toulouse puisse avoir des endroits où on a des échanges. En résumé, tout continue avec la carte de route dressée pendant les assises de la culture.